Je suis ici et je suis arrivé en France il y a à peu près 50 ans à finir mes études scientifiques et en parallèle à s'occuper de la peinture. J'ai appris la peinture et la calligraphie et enfin j'ai rencontré un maître qui m'a enseigné pendant pas mal de temps la calligraphie arabe et les bases de la calligraphie arabe. Et depuis j'ai fait mon parcours parallèlement entre mon travail d'enseignant de mathématiques et mon art qui est la calligraphie jusqu'à l'arrivée de Rabat. Abdel Vani Halani est un irakien qui a eu un apprentissage classique de la calligraphie et qui lui aussi se trouvait à Paris, qui continuait à vivre à Paris, à créer. Son influence sur mon travail c'est la précision du trait mais surtout le respect du texte. J'ai toujours respecté le texte que je calligraphie, à savoir que je calligraphie presque entièrement. et en respectant les phrases, les chapitres, etc. Donc voilà, ça c'est l'une des caractéristiques de mon travail, c'est le texte. Je m'appuie toujours sur un texte pour calligraphie. Ils sont créés en 2000, d'ailleurs on le voit sur le texte. Cette œuvre a été imaginée pendant quelques années et elle a trouvé sa place et sa naissance pour une commande d'une médiathèque de la région parisienne. Pour cette médiathèque, qui possédait des vitres et des murs très hauts, j'ai imaginé ces poèmes de haute longueur. Et en pensant à la hauteur, j'ai pensé évidemment aux suspendus. Les suspendus, c'est des poèmes du 5ème siècle, du 4ème siècle, qui étaient suspendus autour de la carte. Et donc à partir de là, il a fallu imaginer de nouveau, non pas sur des murs, mais quelque chose qui est en l'air, dans l'espace. Et non seulement que ce soit dans l'espace, mais aussi qu'il soit transparent. La transparence exprime la lumière et l'encre sur l'étoile exprime l'ombre et la lumière. C'est un travail entre l'ombre et la lumière. Et donc on voit toujours ces poèmes qui sont en succession l'un derrière l'autre pour tamiser justement la lumière. Et laisser la perspective des lectures à travers ce tissu très transparent. On peut écrire d'une façon différente. On peut écrire dans un texte, par exemple, une lettre, une lettre d'amour. On va mettre, par exemple, le mot cœur un peu plus grand, ou en rouge. Ou écrire le mot cœur sous forme de cœur. Donc à partir du moment où on extrapole l'écrit, on est en train de faire de la calligraphie. Mais la calligraphie, c'est une voie, c'est la voie de l'encre, comme on peut la définir au Japon. Donc à la fois on peut peindre le fond, le fond de la toile, lui donner une forme abstraite. Mais aussi, le mot, quand on va plus profondément dans un trait qui exprime une lettre, on peut arriver à une forme complètement abstraite de la lettre. Voilà. Mais juste pour revenir à votre première question, peindre une image. D'abord, les lettres, elles représentent des pictogrammes à la naissance. Pendant l'époque, les Sumériens ont décidé pour écrire tête de bœuf. Le bêta, le bêta, c'est une maison, c'est la maison. L'homme a commencé à cultiver la terre, quand il est devenu sédentaire, cultiver la terre. Donc le bœuf, le taureau, pour cultiver. Et il s'est établi, il a construit la maison. Donc c'est ça, le alpha et le bêta. C'est le début de la civilisation, c'est le début de l'écriture. Aujourd'hui, on utilise les lettres comme des formes abstraites. En fait, en réalité, ce ne sont pas des formes abstraites, mais ils ont une origine pictogrammique. Donc peindre avec des dessins ou peindre les dessins, c'est aussi écrit. Et écrire, c'est peindre. La calligraphie, c'est l'art complet qui lie la peinture, l'écriture et l'art du trait. Voilà. Le prochain éminent, c'est, je viens d'écrire un livre, d'illustrer un livre de poésie, avec madame Muriel Aubry, qui a reçu le soutien de l'Académie du Royaume du Maroc. Ce livre, c'est une belle illustration, justement, de comment peindre les mots, comment peindre les idées, comment peindre la poésie. Le 23, normalement, le 23 janvier, il y aura une représentation de ce livre d'une façon officielle à l'Académie du Royaume. Et donc, après, il y aura peut-être une signature, suite à ça, à la librairie du musée, du musée d'art moderne, ici à Rabat. Donc voilà, ça, c'est un projet immédiat qui a pris forme. Le livre est sorti aux éditions Virgule, qui est une édition marocaine. Et je souhaite bonne chance à celui-là.